Vous avez abordé une question très importante, c'est la fermeture de ces frontières. Il y a aujourd'hui transporteurs, commerçants qui en souffrent depuis maintenant 4 mois. Ces frontières sont fermées, des marchandises sont bloquées. Est-ce qu'on a fermé la frontière avec la Côte d'Ivoire ? Et le Libéria ? Non, on n'a pas fermé. Et le Mali ? Non, on n'a pas fermé. On a fermé la frontière avec le Sénégal pour dire, non, Maki et Peul, il apporte un soutien à ses frères. Mbalo, il est Peul du Gabou, il est Peul, il apporte du soutien à ses frères. Mamadou Dioule de Diallo, qui est même un de nos frères de Télémé, de par ses origines, bon, il apporte du soutien à ses frères. C'est tout. Vice-président de la Séralone. Vice-président de la Séralone. Tout le problème se pose à ce niveau. Alpha, je vous ai dit, c'est pourquoi moi je suis content. Parce que mes prévisions n'ont pas raté. Son problème, il faut exterminer les Peul dans ce pays. Mais ça, c'est trop dire, du pays. Ce que nous vivons, ce que nous vivons aujourd'hui, le siège de Wanindara. Ça se forme. Le siège, le siège de Wanindara. Exterminer, vous savez. Vous savez, c'est comme ça. L'extermination des juifs, c'est un génocide. Vous savez, vous savez, c'est que le Rwanda, ça a commencé comme ça. J'étais au Rwanda, j'ai fait un mois. Pendant le Chan en 2016. Ça a commencé comme ça. Oudou. On est très loin. 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 Faites attention. C'est comme ça. Nous faisons attention. Nous observons. On n'ira pas là-bas. Je ne pense pas. Il y a le silence coupable de tous les Guinéens. Par rapport à ce qui se passe, personne ne dit rien. Vous avez entendu. Oui, mais ça va. La goutte va déborder. Vous avez entendu l'archevêque de Conakry, le nouvel an. Il a dit d'accepter la main tendue du président. Mais il n'a pas dénoncé le reste. Vous voulez compter sur qui ? Vous ne pouvez compter sur personne. Les frontières sont fermées parce qu'il faut agenouer le fouta. Ce n'est rien d'autre. Mais là, l'impact, c'est toute la Guinée. Non, moi, je dis. La chèreté de prix aujourd'hui sur le marché, ça impacte tous les Guinéens. Aujourd'hui, Ousmane Gawale est en prison. Shérif Ba est en prison. Seuloubalde est en prison. Ablaï Ba est en prison. Et maintenant, on prend du peul. Après, on fait un peu de saupoudraire cosmétique. On ajoute deux ou trois d'une autre ethnie pour dire non, 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 ce n'est pas eux seulement. Et lorsqu'il s'agit des... Ah, Suleymane Condé est en prison. Mahmoudou Condé est en prison. C'est ce que je vous explique. Ismaël Condé est en prison. Écoutez-moi, c'est ce que je vous explique. Vous, Alpha, on dit non, c'est un animal politique. Non, c'est pas... Si Obama décide que je vivais, il ne serait pas l'animal politique d'aujourd'hui. Parce qu'eux, ils le connaissent et ils savent. Amman Ferrena, quand il a eu des problèmes, il a dû quitter. C'est le lendemain que Obama m'a demandé de le venger là-bas. Quand il est allé en prison, c'est là du bureau qui a eu des démêlés avec Lansana Conté pour sa libération. Les premiers qui ont marché dans tous les pays du monde pour exiger sa libération, c'était les peules. Partout. Révoyer les images. Donc, aujourd'hui, il dit animal politique. Non, c'est pas ça. Il faut avoir le courant. Moi-même, je vous dis, moi qui vous parle, je ne suis pas l'UFDG, je ne suis rien. Mais j'ai mon baluchon prêt à aller en prison. Parce que toutes les bonnes têtes peules, quelque part, qui dénoncent, qui ne sont pas là pour faire le salamalek, venir courber l'échine pour qu'il fasse ce qu'il veut, peuvent aller en prison. Moi, j'ai mon baluchon prêt à aller. Je vous ai dit, quand vous avez 63 ans, tout ce que vous avez après, c'est du bonus de Dieu. Parce que l'homme, le prophète Mohamed Péh est allé sur lui. Dieu n'a pas aimé quelqu'un comme lui. Il ne lui a donné que 63 ans. Si vous avez plus de 63 ans, préparez-vous, parce que le voyage peut être à retour. Donc, tout peut vous arriver. Moi-même, mon baluchon, il est prêt. Je suis prêt à aller. Ça, on a compris. 350, le siège de Wanindara. Le siège de Wanindara. Ce qui s'est passé à Wanindara. Tout le monde l'a vu ici. Viols, vols, séquestration, pillages, Wanindara ici. Ça s'est passé. Regardez tout et tout. Ça continue encore. Voilà, ça continue. Regardez tout autour de nous ici. Aujourd'hui, tout est vide. Qui habitait ici en majorité ? C'est encore les peuples. Donc, Alpha, il est sur une politique. Mais je lui ai toujours dit qu'il retienne. Il gagnera des batailles contre le Futa. Mais il perdra la guerre. Retenez bien ce que je vous dis. Donc, moi, je suis content qu'aujourd'hui, que les gens se rendent compte. Si on dit qu'il est animal politique, c'est parce que les engagements qu'il prend, il ne les respecte pas. Souvenez-vous ici au communal, les murs de CBG, tout le monde était autour. Il n'attendait que l'ordre de Selou pour sortir la nuit ou le matin et protester. Et Damaro, qui parle aujourd'hui, comment j'appelle ? Bouhama Kondé et Thibou Kamara sont allés là-bas rencontrer Selou. Il est sorti, il a dit aux gens, on a signé les accords à rentrer chez vous. Mais tout ce que Selou fait, je vous dis aujourd'hui, tout ce que Selou a cédé à Alpha. Voyez, Selou, cession de Selou à Alpha. Quatre mois entre les deux tours. Résultat 2016. Ça, c'est en 2010. Oui, huit marques pour les élections. Huit marques et Sabari Technologies. Sabari Technologies. En 2013, les ministres. Plusieurs accords, dont celui des communals. Chef de file de l'opposition, il n'a eu droit qu'à neuf mois de traitement. Après, Bouhama Kondé, Damaro et Thibou chez lui. Et puis, le décès du père de Thibou Kamara à Dingirai. Alpha a refusé que le Thibou rentre ici pour assister aux obsèques de son père. C'est celui qui allait prendre part à l'enterrement aux obsèques des choses. Aujourd'hui, tous ceux-ci sont avec Alpha. Thibou ne compte pas pour eux. Et mieux, Selou, pour essayer de calmer, il a fait de l'UEFDG la tribune de l'opposition. Ce sont ces militants qui sortent, ce sont ces militants qui meurent. Mais il a accepté tout ça pour la paix. Mais on a pensé que c'était de la faiblesse de l'homme parce qu'on dit non, il n'est pas fermé, il n'est pas ceci. Non. Mais maintenant, là où on est, il est allé à une élection qu'il estime avoir gagnée. Et il revendique sa victoire. Qu'il reste de cette position. Qu'il n'y aille pas à un dialogue. On parle de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Même la guerre, la deuxième guerre mondiale, la seconde guerre, elle s'est terminée autour de... Qu'est-ce qu'Alpha a cédé à ses loups ? Ce qu'Alpha a cédé à ses loups. Non-respect des accords. Destruction de la maison de sa belle famille à Kindia. Séquestration à répétition. Tentative d'achacinat. Empêcher de sortir du territoire pour lui et sa femme. Fermeture de ses bureaux et siège jusqu'à maintenant. Alors, vous voulez, tuerie de plus de 200 de ses militants. Violence répétée. Impunité aux coupables. Arrestation de ses cadres militants. Débauchage de ses alliés. Alors, vous voulez... C'est ce que Alpha a donné à ses loups. En contrepartie de tout ce qu'il a fait pour la paix. Donc, pour vous, ses loups ne doivent pas aller à un dialogue ? Pas du tout. Moi, si ses loups ont aujourd'hui à un dialogue avec Alpha, je signerai une pétition contre lui. Qu'est-ce que... Vous voulez que le statu quoique, ça reste comme ça ? La situation... Dites-moi. Qu'est-ce que Alpha a cédé à l'ancienne à Comté ? Dites-moi. Que ses loups... Vous savez, les malinqués disent une chose. C'est une... Il y a eu des choses qui sont passées dans le secret. Entre Alpha et Comté fait Comté. Qu'est-ce que Comté... Qu'est-ce que Alpha a cédé à Comté ? Que ses loups fassent du Alpha sans Alpha ? Qu'est-ce qu'il a cédé à Comté ? Rien du tout. Mais il avait affaire à un homme tolérant. Il faut promouvoir le dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas... Il n'y a pas de dialogue. Vous savez, on dit aux mandingues... C'est une devise aux mandingues. On dit aux mandingues... C'est la guerre qui finit la guerre. On dit aux mandingues... C'est pourquoi j'aime les mandingues... Parce qu'ils font usage de ce qu'ils considèrent comme devise. Chez eux. C'est la guerre qui finit la guerre. Sinon, on ne connaîtra pas le vainqueur. Que c'est le reste qu'ils fassent usage de ça. Qu'on fasse la guerre. Qu'ils ne bougent pas. Qu'ils ne bougent pas. Communauté internationale, les gens qui vont chez lui. Quand Alpha faisait le forcing, la communauté internationale était où ? Elle a dénoncé. Elle a dénoncé. D'accord. Mais même CDAO-là, certains qui venaient ici, on me dit... Ils ont pris de l'argent. Ils ont même des marchés ici qu'Alpha les aurait donnés. Donc aujourd'hui, cette communauté internationale silencieuse qui va encore chez lui, lui, il va continuer. S'il ne peut plus, par rapport à ça, il est prêt encore à céder face à Alpha. Ben, il est issu de la plus grande famille marabotique du Foutajal. Dans tout le diwal de l'abbé, de la petite mosquée Al-Majaja jusqu'à la grande mosquée, partout où il se présente, il peut être imam. Il n'a qu'à aller faire l'imam. Alors, alors, parce qu'il est un technocrate confirmé, il peut se trouver un poste international. Il crée un cabinet européen. Non, comme fonctionnaire international, la politique, il la laisse. Eh bien, on va laisser la politique dans cette émission. On va parler un peu sport, puisqu'on est en championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Eh bien, le Cili local qui a fait une première bonne prestation lors de cette première sortie. Ils ont battu la Namibie par le score de 3 buts à 0. On sait que c'est l'ogre quand même, mais est-ce que vous êtes satisfait ? Je suis satisfait, mais je finissais. La deuxième chose que je vais dire à Célo. Allez-y. La deuxième. La politique. Aujourd'hui, que ça ne va pas la dent, beaucoup qui n'auront pas, ils sont allés à la mangeoire, à la soupe, ils n'ont pas eu. Ils vont encore enfiler la tenue d'opposant pour revenir chez lui. Papa Koli l'a fait. Makanera l'a fait. Abouakarsila l'a fait. Mouktar Diallo l'a fait. Il a mis Mouktar Diallo et Abouakarsila en tête de liste nationale aux élections législatives. C'est ce qui a fait perdre Youssouf Sila. Ce chagrin-là, il est même mort de ce chagrin. Youssouf Sila, Yari Biriki, Mamadou Bari ont perdu parce que c'est lui qui a mis Abouakarsila et Mouktar Diallo en tête de liste de la nationale. Tous ceux-ci sont venus pour en faire une tribune. Et après, ils sont repartis. Si qu'il reste seul, il n'a pas besoin d'opposant ceci. Celui qui est opposant n'a qu'à l'être tel qu'il est. Il garde son parti. Il reste. On a tout fait pour dire Fodéoussou, Kalemoudou Yansané, Alain Touré et ainsi de suite. Non, ils sont là. Mais ils suivent une discipline du parti. Mes informations, c'est celle-là qui a dit. Notre objectif, c'est de sortir d'abord ceux qui sont dedans. C'est de ne pas faire rentrer d'autres. Donc, c'est moi qui parle. Vous, vous, vous taisez. C'est pour ça que les Fodéoussou ne parlent pas. Les Alain Touré ne parlent pas. Les Kalemoudou Yansané ne parlent pas. C'est des instructions du parti. Nous cherchons à sortir ceux qui sont dedans, pas à en rajouter. Il ne faut pas attiser. Il ne faut pas attiser. Mais je dis que tous ceux qui vont être déçus, les Haussmann Kaba, les Fayas, Minimono et tout ce qui sont partis à la soupe pour d'autres. On ne sait pas encore s'ils sont déçus. Il reste encore une dépossa. Tous ceux qui, tous ceux qui, là-bas, n'auront pas ceux-ci ou ceux-là qui disent, ils reviennent, non, ils font de cellules un fonds de commerce pour dire qu'ils ne reçoivent personne. Mais lui seul, l'UFDGC ne peut pas porter, c'est le pouvoir. L'UFDGC est resté seul ici pendant combien d'années ? Alpha n'était même pas là. Il n'a pas eu le pouvoir. Alpha n'était même pas là. Il faut qu'il reste que les gens n'en fassent pas un fonds de commerce pour leur image. Qu'il s'oppose catégoriquement, j'étais d'accord, quand il a dit qu'il ne recevait pas Mama Dussila. Il le reçoit comme président de l'UFDG, mais pas en tant que chef de file. Maintenant, c'est lourd, je commence. L'autre jour, avant-hier, j'ai eu l'image, j'étais là, personne ne me l'a raconté. Quand il a esquivé Kassouri, j'étais content. Je dis ça, cet homme-là commence maintenant à se rendre... À faire la politique. Oui, à faire la politique et à se faire respecter. Mais puisque vous voulez qu'il ait pendu une mosquée de Yala maintenant... Non, si, c'est ça. Est-ce que lui, son regard va droit vers ce couturier-là ? Non, non, de tout, vous voulez qu'il ait été prié ? On va se renvoquer vers ce couturier en grande mosquée. Vous savez, Ibrahima Diallo a signé un article dans le Lens. J'étais d'accord. Lesquels d'Ibrahima Diallo ? Ibrahima Diallo, qui écrit dans le Lens, la première page du Lens. Ah oui, il est. Ah, Diallo-Y. 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 Il a dit... Dans la chronique assassine. Il a dit quelque part que ceux qui sont nés dans le pouvoir, c'est son idée que je développe, l'exerce plus que ceux qui sont arrivés dedans, le plus souvent par effraction. C'est important. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est l'oudalin, il se bat. Aujourd'hui, tous ceux qui montrent descendu, c'est cela. Si on enlève celui aujourd'hui, on met un peu, un autre peu à sa place, le combat d'Alpha sera le même. Le problème n'est pas c'est l'ou, c'est le problème c'est l'oupel. C'est ça, le problème. Il faut que ce soit très clair dans la tête des gens. Mais il ne faut pas qu'on pense que c'est l'ou, il est jusqu'au boutiste pour le pouvoir. Il est né dedans. Il est né dedans. Il n'y a pas... Je veux sortir quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit toute la galaxie... Mais il y en a qui disent en politique, là. En politique, moi je veux... La stratégie de la chaise vide ne paye pas. Il n'y a pas... Il n'y a pas...